Et cette crise sanitaire émeut les plus fortunés, on le savait, déjà bienveillant, attentif aux autres. Kylian Mbappé a fait une nouvelle preuve de sa générosité, un don qualifié de considérable à la Fondation Abbé Pierre pour aider les sans-abri. L'attaquant parisien a également publié un message de soutien sur son compte Instagram. Les plus démunis ne sont pas confinés, ne les oublions pas. Bravo et force à la Fondation Abbé Pierre, a-t-il écrit. Nous sommes en ligne avec Christophe Robert. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Déjà, votre réaction face à ce don, j'imagine qu'on ne m'en connaîtra pas le montant, mais il est donc considérable, dit-on. Oui, c'est un don très important. Bonjour. C'est essentiel parce que, si vous voulez, on sait que la réponse va venir des politiques publiques sur la question de la santé, de l'organisation de la réponse face à cette crise sanitaire majeure. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte, que tout le monde participe à cet effort de solidarité. C'est vrai qu'il y a déjà 15 jours, on a lancé un appel à don pour pouvoir financer des tickets services parce qu'il y avait des distributions alimentaires pour les personnes sans domicile qui étaient réduites, des épiceries sociales qui fermaient, des marauds qui fermaient. Et du coup, avec ces tickets services, on peut donner directement aux personnes de quoi aller avec ces tickets acheter à manger, acheter des couches, acheter du lait maternel, du lait pour les enfants, pardon. Et donc, on avait besoin de réponses en urgence. Et le fait qu'il y ait cette solidarité qui s'exprime à côté de l'action des pouvoirs publics, via par exemple notre fondation et ce don de Kylian Mbappé, est un signal de solidarité très très forte venant d'un jeune, venant de quelqu'un qui représente un modèle pour énormément de personnes dans notre pays. C'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on gère des choses très difficiles depuis 15 jours, tous, beaucoup de gens souffrent depuis 15 jours, et ça donne des lueurs d'espoir. Sous-titrage ST' 501